Vous êtes là, ne bougez pas, il faut que je vous montre quelque chose, c'est formidable. Ah, où est-ce que je l'ai mis ? J'ai récemment acheté quelque chose sur internet, vous allez m'en donner des nouvelles, c'est exceptionnel. Ah, le voilà, attendez, vous allez voir. Et pam, regardez, regardez ! Ah, on n'arrête pas le progrès, enfin, sauf quand on est élu. Bonjour ! Allez, présente-toi. Je m'appelle Alex, je suis une intelligence artificielle modelée sur le magnifique Lex Tutor. Ah, 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 n'en fais pas tant. C'est vous qui avez enregistré. Ah, ah, n'en dis pas tant non plus. Mais Lex, me direz-vous, pourquoi une intelligence artificielle et avec quel argent ? Alors, d'abord, je ne l'ai pas acheté, disons que je l'ai emprunté à très long terme, et ensuite, parce qu'une intelligence artificielle, ça sert à tout. Parce que ce sont des systèmes capables d'apprendre et capables de s'adapter en fonction de ce qu'ils ont appris. Une sorte de simulation de l'intelligence humaine. À faible niveau, dans ce cabinet, cette intelligence artificielle va m'aider à faire un paquet de choses qui vont m'aider à trouver du temps. Générer des documents juridiques ou judiciaires, comme des contrats, des testaments ou des lettres de mise en demeure. Elle va aussi m'aider à obtenir des statistiques sur les décisions des tribunaux, faciliter la recherche, croiser les données, regrouper des personnes en vue d'une médiation. Un vrai gain de temps. Mais ça, tout système informatique un peu poussé le fera dans les prochaines années. Là où l'intelligence artificielle peut véritablement apporter quelque chose, c'est dans sa capacité à prédire l'avenir. Attendez, vous ne me croyez pas ? Je vous montre. J'ai inséré toutes mes données là-dedans et elle est capable de faire des choses incroyables, vous allez voir. Alex, prédis-moi mon avenir. Eh bien, vous allez bientôt avoir un client et il ne vous paiera pas. Il y a encore quelques petits réglages à faire, mais vous allez voir, ça va fonctionner. Alex, prédis-moi autre chose. Vous voulez qu'on parle de la sortie de votre prochain épisode ? Je vais la renvoyer. Mais imaginez que ça marche. Imaginez un seul instant que l'on puisse, avec d'immenses stocks de données, comme le proposent les big data, prédire des événements, prédire l'histoire ou même prédire des décisions de justice. Est-ce que le juge va recevoir mon dossier ? Quelles sont mes probabilités de gagner ? Quels arguments devrais-je choisir en priorité ? Quelle va être la décision rendue ? Le droit va-t-il changer ? Une intelligence artificielle peut-elle, mieux qu'une intelligence humaine, rendre la justice ? Faut-il remplacer le juge par une intelligence artificielle ? Et si oui, serait-il fiable ? Ah, tant de questions. Mais prédire la justice, cela relève complètement de la science-fiction. Ou peut-être pas. En fait, l'idée de prédire la justice, ou plutôt les décisions de justice, est assez ancienne. Et au 18e siècle, le marquis de Condorcet, célèbre pour son travail sur les statistiques et les probabilités, cherchait déjà le moyen de rendre la justice en minimisant la probabilité d'une erreur de jugement. Et oui, les erreurs de jugement, ça arrive. Quelques siècles plus tard, en 1963, l'avocat Reed Lawler envisage le traitement informatique des données d'un dossier afin d'anticiper si celui-ci est recevable ou non. Depuis, c'est la course folle à ce que l'on appelle la justice prédictive. Et d'autres juristes et programmeurs se sont essayés tout au long du 20e siècle à la construction de modèles mathématiques reposant sur des probabilités ou des corrélations censées permettre d'anticiper avec plus ou moins de précision les décisions de justice. La justice prédictive, c'est le fait de tenter de prédire avec le moins d'incertitude possible qu'elle sera la réponse d'une juridiction X quand elle sera confrontée à une situation Y. Voilà. En 2014, le professeur de droit texan Josh Blackman mettait même au point un modèle mathématique grâce auquel les verdicts de la Cour suprême des États-Unis ont pu être déterminés avec un taux de fiabilité de 75%. Pas mal. Et la France n'est pas en reste. Depuis 2010, le programme Jurisprudence Chiffrée se bat sur les décisions de cours d'appel pour croiser des informations et proposer des statistiques. Par exemple, si vous écrivez « Licence immense en cause réelle et sérieuse », vous obtiendrez l'âge, l'ancienneté, la profession et les indemnités des personnes qui s'opposent à ce sujet à l'occasion d'un procès. Plus intéressant encore, le logiciel français Prédictis lancé fin 2016 regroupe plus de 2 millions de décisions de justice. 2 millions. 2 millions et demi pour être plus précis. Bref, ce logiciel permet en quelques clics de consulter des tonnes de décisions de justice et de statistiques pour aider les professionnels du droit dans leur démarche. Ce logiciel est disponible à la Bibliothèque de l'Ordre des Avocats de Lille et est ainsi accessible à plus de 1300 avocats. Attendez, je vous montre comment ça marche. Une fois que vous utilisez le logiciel, il vous suffit de taper les mots-clés de votre recherche. Par exemple ici, refus de servir des cordons bleus. J'ai trouvé 1500 décisions de justice. Ça ne m'étonne pas. Et à partir d'ici, vous obtenez tout un tas de graphiques et de camemberts qui décortiquent les cas favorables selon les tribunaux. Par exemple, vous pouvez voir que dans 31% des cas de refus de servir des cordons bleus, les indemnités s'élèvent de 20 000 à 30 000 euros. Sévères. Et des logiciels du calibre de Predictis, il en existe des tonnes. Les Legal Tech, ces entreprises qui fournissent ou développent des technologies au service du droit, se multiplient ces dernières années et proposent de plus en plus de logiciels afin d'améliorer la productivité des professions juridiques. Ainsi, SupraLegame permet d'identifier un possible changement dans un courant classique de décision. Neotalogic croise des camions entiers d'informations juridiques. Prémonition permet de trouver quel avocat gagne généralement devant quel juge et Open Law se destine à mettre en valeur un droit plus ouvert. Des programmes partout. D'ailleurs, même les cabinets d'avocats s'y mettent. L'année dernière, le cabinet international d'Anton avait signé un accord avec IBM pour développer NextLaw Labs afin de répondre aux requêtes formulées verbalement par les avocats en utilisant toutes les données disponibles pour leur proposer des solutions. Pas mal. Ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, plus du traitement de Big Data ou de langage naturel. C'est vrai. Mais pour combien de temps ? En fait, la justice française a un problème, un énorme problème. Son budget. Les rapports CPS du Conseil de l'Europe sur l'efficacité de la qualité de la justice rappellent, de manière régulière, la faiblesse du budget alloué au système judiciaire français. Selon le rapport publié en 2014, le budget public annuel alloué en pourcentage du PIB par habitant place la France au 37e rang après la Géorgie. Le nombre de juges professionnels est quant à lui de 20,92 pour 100 000 habitants en moyenne en Europe, alors qu'il est en France de 10,7. Deux fois moins. Dans un ouvrage publié récemment sur l'histoire de la justice, Jean-Claude Farsi indique que la France se place au dernier rang des pays comparables et que si le nombre de juges avait presque doublé depuis les années 70, on en comptait en 2012 à peine autant qu'au début de la restauration, alors que la population française, elle, a plus que doublé en deux siècles. Un manque de budget même reconnu par l'ancien ministre de la justice Jean-Jacques Urvoas à l'époque où celui-ci était encore en fonction. Et de cet évident, manque de budget va découler un certain nombre d'autres problèmes, d'accès au droit, de son intelligibilité ou encore d'engorgements complètement abusés des tribunaux. Alex, rappelle-moi combien de temps on avait attendu pour la procédure du Docteur Jones. Tu sais, quand il a séquestré ce vieil homme au Louvre. C'était il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Merci. Une histoire de dingue. Pour sa défense, le Docteur Jones a passé son temps à dire que la place de ce vieil homme était dans un musée. Eh bien, on attend toujours la réponse. C'est bien ce qu'il me semblait. Un problème de budget. C'est dans ce cadre de crise que le fait de prédire la justice s'annonce comme un excellent moyen d'abaisser les coûts. Et donc, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans la recherche de la justice prédictive. Confirmation en avril dernier avec la proposition numéro 48 du rapport de la mission d'information sénatoriale sur le redressement de la justice qui consiste à mettre les outils de la justice prédictive au service du bon fonctionnement de la justice, de la qualité des décisions de justice et prévenir leurs dérives possibles. Belle déclaration d'intention. Oui, et depuis, tout le monde parle de justice prédictive. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un article sur le sujet. Ici, en voilà un. En voilà un autre. Encore un. Encore un autre. Encore une. Je pense que tout le monde a compris. Pardon. Mais il n'y a pas que la réduction des coûts de la justice qui pousse à accélérer les recherches en justice prédictive. Il y a aussi ce que l'on appelle la sécurité juridique. Ah, la sécurité juridique. Nouvelle opium des juges dont elle est l'objet de toutes les attentions. Au cours de ces dernières années, la sécurité juridique est devenue un thème central des débats en droit. Principe né en Allemagne et reconnu à l'international dans les années 60, la sécurité juridique implique que vous et moi soyons en mesure de déterminer ce qui nous est permis et ce qui nous est défendu par le droit. Je n'ai rien compris. En gros, on est d'accord que si la loi est incompréhensible, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Également, si on pioche dans une loi d'il y a 200 ans pour vous l'appliquer alors qu'il existe une loi contraire récente, vous ne pouviez pas savoir que ce que vous faisiez était interdit. Logique. Oui, et c'est justement ce principe de sécurité juridique qui essaie d'empêcher que ça arrive. Je vois. En fait, le principe de sécurité juridique, c'est un peu un principe de bon sens. Et comme le souligne Jean Bouloui, on imagine mal un droit qui organiserait sa propre insécurité et qui générerait énormément d'arbitraires. Comme on l'a vu dans notre premier entretien, le propre du droit, c'est justement de lutter contre l'arbitraire. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça. Et de ce principe de sécurité juridique découle logiquement un paquet d'autres principes. Comme l'exigence de clarté de la loi, de son intelligibilité pour qu'on la comprenne bien et de son accessibilité. Comme la nécessité pour le juge d'utiliser le droit de maintenant pour votre demande et pas celui d'il y a 10 ans. Ou encore comme l'impossibilité de remettre en cause une décision de justice si elle est devenue irrévocable. Dans le cas contraire, imaginez l'arbitraire et l'insécurité que ce serait. Montesquieu lui-même soulignait que s'il était parfois nécessaire de changer certaines lois, il ne fallait y toucher que d'une main tremblante. Code du travail inclus ? Code du travail inclus. Mais le principe de sécurité juridique connaît aussi des limites. Et l'une d'entre elles est ce que l'on appelle le principe d'individualisation des peines. Alex ? L'individualisation de la peine, c'est l'idée qu'une peine doit répondre à la gravité des faits, mais aussi à la situation du condamné. Parce que oui, chaque personne, chaque histoire est différente. Et parce qu'on prend en compte l'individu, il va être difficile de prévoir quelle va être la décision rendue par le juge. Ce qui nous place dans une forme d'arbitraire, d'insécurité, même si les juges ne font pas n'importe quoi non plus. Bref, les juges individualisent les peines et bien évidemment, ça va en partie contre la sécurité juridique puisque vous ne pouvez pas exactement savoir ce qui va vous être permis. Pour limiter le plus possible cette atteinte à la sécurité juridique, on a toujours essayé de maîtriser ce risque des juges avec des barèmes à suivre. Mais ce n'est pas toujours suffisant et on peut parfois observer d'importantes disparités entre deux décisions rendues par des juges, voire même par un seul juge. Et c'est dans ce cadre qu'arrive la justice prédictive. Si des modèles mathématiques ou des intelligences artificielles peuvent prédire quelles seraient les décisions rendues par les tribunaux, voire on devancerait les avancées en droit, les juges disposeraient d'un gigantesque barème à suivre pour l'ensemble de leurs décisions. Mouais. Vous ne semblez pas trop convaincu. Non, pas vraiment. En fait, envisager le principe de sécurité juridique comme un absolu conduit à la négation même de l'idée de justice puisque justement, on n'individualise plus les peines. Et alors ? Et alors, un juge peut rapidement être tenté d'estimer que si la majorité de ses collègues tranche dans un sens, il serait moins dangereux pour lui de trancher dans le même. Une sorte d'effet mouton de la justice prédictive qui ne prendrait plus l'individu en compte. Et si les juges et les avocats se laissent guider par les résultats de ces programmes, cela risque en plus de freiner l'adaptabilité du droit à la société. Pire encore, on peut rapidement voir apparaître ce que l'on appelle le risque de performativité. Le risque de ? Le risque de performativité, c'est ce moment où la justice prédictive, en prédisant les décisions de justice à venir, va elle-même devenir une nouvelle norme à suivre. Une sorte de prophétie auto-réalisatrice où la norme réalise ce qu'elle énonce. En effet, comme le montre la pratique américaine qui sert de plus en plus de modèles au système français, où la justice prédictive est d'ailleurs nettement plus avancée que par chez nous, il existe un certain nombre de juridictions où les peines sont décidées en fonction du score qui vous est attribué selon votre risque de récidive. La peine est alors plus seulement décidée en fonction de la gravité de l'infraction, mais aussi en fonction de sa prévisibilité statistique. Et c'est nul, c'est nul, c'est complètement nul. Notamment parce que cela reproduit et perpétue les inégalités sociales. Dans un pays comme les Etats-Unis, où les Afro-Américains sont condamnés à des peines en moyenne 10% plus longues que celles des Blancs, ça laisse pas rêveur. Et on le voit déjà avec l'algorithme COMPAS, dont les résultats diffèrent en fonction de la couleur de peau. Prédire le futur peut-être, mais en ces termes, la justice prédictive risque plutôt de fixer le présent. Ah, alors c'est tout nul. Non, ce n'est pas tout nul. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'autres bénéfices à adopter la justice prédictive que celui d'abaisser les coûts de la justice. Pour vous et moi, les Legal Tech, logiciels de justice prédictive ou autres intelligences artificielles, sont de puissants moteurs de démocratisation du droit et de la justice. Ces logiciels et intelligences artificielles pourraient être accessibles 24h sur 24, simples d'utilisation, avec un service rendu immédiat. Des explications de plus en plus claires et intelligibles, et une véritable transparence. Elles pourraient même envisager de faire elles-mêmes des vidéos YouTube. Et au-delà de ça, tout ce futur informatique permettra également de déjudiciariser une partie du contentieux. En gros, que tout ne passe plus par les tribunaux, et qu'on évite le plus possible des procédures longues, coûteuses, symboliquement violentes, lorsque c'est possible et lorsque ça a du sens de faire autrement. Pour les professionnels, les gains sont également nombreux. Que ce soit en gain de temps, en réduction des coûts, ou en automatisation des tâches basiques, les professionnels pourront alors se concentrer sur leur expertise et leurs relations clientèles. Bon an, mal an, l'ensemble de ces avancées pourraient également baisser les coûts pour les professionnels, qui pourraient, dans le meilleur des mondes, le répercuter sur les tarifs pour le client. Et tout ça, c'est vraiment bien. Et c'est peut-être finalement par la machine que le droit va enfin réintégrer le débat public, se démocratiser, se libérer. Et c'est déjà un peu le cas. Mais. Mais il y a un paquet de mais qu'il faut absolument surveiller. Un des premiers risques a même été l'un des moteurs de campagne du candidat socialiste Benoît Hamon aux présidentielles de cette année. La destruction du travail. La destruction du travail, c'est l'idée que les machines vont prendre le travail des humains et qu'il y en aura de moins en moins pour nous. Le rêve de toute intelligence artificielle. Comme le soulignent de nombreux entrepreneurs millionnaires comme Bill Gates ou Elon Musk ou des scientifiques comme l'astrophysicien Stephen Hawking, l'intelligence artificielle pourrait créer du chômage. Dans l'étude, les classes moyennes face à la transformation digitale réalisée par le cabinet de conseil Roland Berger, le résultat n'est pas plus optimiste. 42% des emplois français seraient automatisables dans 20 ans et l'étude ajoute que des emplois qualifiés à fort contenu intellectuel sont maintenant concernés. Alors, ce n'est pas très clair et des études dans l'autre sens, il y en a également, mais plus spécifiquement dans le domaine juridique, une étude du cabinet de conseil juridique Jomatique Consultant, Civilisation 2030, le futur proche des sociétés juridiques, prédit que d'ici 15 ans, les processeurs d'intelligence artificielle seront en mesure d'exécuter le travail réalisé par de jeunes avocats et donc que les cabinets auront besoin de moins d'avocats. Un futur bien sombre, mais pas si réaliste que ça, lorsque l'on sait que récemment, un cabinet d'avocats américain a recruté Ross, un logiciel juridique performant pour aider énormément les avocats débutants. De là à dire qu'il va les remplacer, il n'y a qu'un pas, que seul le temps pourra franchir. Mais il n'y a pas que la question de la destruction du travail, il y a aussi le risque d'abandon du travail. Par exemple, si un avocat peut déterminer à l'avance ses chances de gagner un procès, on peut imaginer qu'il sera souvent préférable pour lui d'abandonner un dossier qui a des chances élevées d'être perdu. Et ça, c'est entre autres problèmes. On pourra aussi parler du risque de rabattement de l'expérience ou de celui de la pression du juge, qui en plus de devoir juger une situation, sera cette fois confronté à ce que ses collègues auraient dit. Liberté, bonjour. Bref, des points noirs, il y en a beaucoup. Eh bien dis donc, ça ne donne pas vraiment envie d'y aller. Non. Mais en fait, on n'aura pas le choix. Bien entendu, en droit comme dans d'autres domaines, il paraît difficile de stopper le recours à une mathématisation croissante. A plus forte raison que si les missions régaliennes de l'Etat, que sont l'armée et la sécurité, se métamorphosent au contact des nouvelles technologies, la justice, elle, n'évolue pas. Et c'est précisément cette révolution numérique qui devrait faire imploser cet univers du 19e siècle. Pour Johanna Goodman, l'intelligence artificielle ne sera d'ailleurs pas une option pour les juristes, qui devront apprendre à vivre avec. L'avenir de la justice passe donc bien par le silicium. Mais cette mathématisation suscite de nouveaux enjeux éthiques et juridiques, ainsi que de profondes modifications des pratiques professionnelles. Et il serait dangereux de s'en désintéresser. Il faut au contraire l'accompagner pour laisser à l'humain la place centrale qui lui revient, et veiller à ce que ces technologies ne finissent pas par déshumaniser la justice. Mais ça, c'est à vous d'en débattre. Parce que le lien de toutes ces questions de justice prédictive, c'est vous. C'est comment est-ce que vous voyez la justice ? Comment est-ce que vous voulez qu'elle soit et de quelle société voulez-vous ? Voulez-vous de la société de SOS Bonheur, ce classique de 1989 dont le tome 3 parle de justice automatisée ? Dans un monde où les avocats soumettent leurs conclusions à une machine et où le juge n'est là que pour surveiller le bon fonctionnement de la machine ? Ou alors préféreriez-vous la société de Minority Report, où grâce à des individus doués de précognitions qui pourraient être des intelligences artificielles, les criminels sont arrêtés avant même d'avoir commis leurs méfaits. Une belle pente glissante que tous ces exemples. C'est vrai, mais jusqu'à quand ? Et à partir de quand devons-nous réfléchir tous ensemble à ce que nous voulons que la justice soit et ce à quoi elle sert dans notre société ? Et ces programmes et autres intelligences artificielles, aussi salutaires soient-ils pour le monde du droit, n'intègrent pas la dimension humaine. Ils font fi de l'aléa. Et en matière de justice, l'humain et l'inattendu sont la règle et la reproduction du pareil l'exception. Bien que le droit apparaisse comme un système logique, ce serait toutefois trop vite oublié qu'il a aussi une vocation politique et sociale, qu'il a vocation à gérer des humains et des rapports humains. Les statistiques sont certes représentatives d'une sociologie juridique à un moment donné, mais ils ne reflètent pas une vérité juridique qui ne saurait être trouvée. Le droit encadrant une activité humaine, l'humain ne devrait-il pas rester le point de départ de tout raisonnement juridique ? René Desmogues, juriste du début du 20ème siècle, nous mettait en garde bien avant l'invention de l'ordinateur contre les dérives d'un lissage du droit. Les faits sont trop divers pour se plier convenablement à la nature et aux besoins d'agir de notre esprit. Les juges sont des sujets de droit qu'ils doivent suivre, comme le feraient des juges artificiels, mais ils sont aussi des acteurs du droit. Et c'est leur humanité qui leur donne ce caractère. Après tout, un juge sans éthique, sans déontologie, sans responsabilité, sans humanité, mérite-t-il encore d'être appelé juge ? Et c'est là que vous devez vous poser toutes ces questions. Quel droit voulez-vous ? Quel juge voulez-vous ? A quoi devrait ressembler notre justice de demain ? Faut-il partir tête baissée dans la justice prédictive ou repenser notre justice autrement ? Développer des modes alternatifs de règlement des conflits ? Conduire les juges à s'harmoniser dans des démarches intellectuelles plus collectives ? Je ne sais pas. En fait, votre réponse est aussi valable que la mienne et que celle de n'importe qui d'autre. Alors, ce micro est à vous. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour décoder nos droits. Sous-titrage Société Radio-Canada ...